bonjour c'est dracar pour le vapellier aujourd'hui revue matériel on va voir ensemble le kit cool fire mini avec le zenith d22 ce kit est généralement proposé à 49 euros 90 et nous a été prêté par notre sponsor que je vais incruster juste là et bien à tout de suite pour le gros plan donc voici en gros plan nous allons détailler le matériel mais dans un premier temps nous allons voir la boîte ensemble cette boîte est d'un blanc satiné légèrement mat sur la face avant nous avons un visuel du produit ainsi que le logo plexus coil qui ne sont que juste simplement le nouveau type de résistance mèche pour les zenith sur le côté rappel non du nom du kit cool fire mini zenith d22 sur le dessous la signature des designers donc phil buzzardo riva ping rick inokin platform series ok ici l'autre signature phil buzzardo derrière nous avons le l'avertissement de sanitaire tout en français le contenu on verra ça tout à l'heure l'adresse du fabricant les pictogrammes interdits mineurs aux femmes enceintes fabriqués en chine le ce le contrôle qualité le scratch and shake le code barre et voilà la boîte s'ouvre comme ceux ci avec un rappel du nom du produit le cool fire mini zenith rien de l'autre côté en ouvrant on arrive sur une carte qui disent merci les designers et les trois types de résistances qui sont compatibles donc la 05 plexus z coil qui est déjà préinstallé donc c'est une résistance mèche utilisable entre 14 et 19 watts la 1.6 quant alcoil qui est utilisable entre 10 et 14 watts moi je la recommande surtout qui doit celle de nicotine et la 08 en quant alcoil qui est une vape un peu plus chaude qui n'est pas fourni dans la boîte celle ci qui est usable avec une puissance entre 15 et 18 watts nous avons ensuite un guide de démarrage rapide qui nous explique les fonctionnalités différentes on verra ça tout ça après comment le remplir et à l'intérieur les types de réglages que vous avez avec cette box vous allez voir c'est très simple sur la boîte sur la partie gauche à la boîte nous avons un petit étui avec les mises en garde d'utilisation la carte de garantie pour s'enregistrer auprès de inocline et les batteries care c'est un rappel pour utiliser des batteries en bon état normalement il ya aussi également le câble micro usb que je n'ai pas eu ou que je n'ai plus enfin peu importe c'est pas grave il est fourni mais je l'ai pas la résistance supplémentaire donc la plexus pardon pas la plexus la cantal coil 1.6 la box en elle même voilà le zenith 22 alors c'est même que le zenith 24 mais en plus petit on va commencer par le zenith très simplement pour changer la résistance vous dévissez la marque de l'air flow et tirer sur la résistance comme ceci on voit qu'il ya des mets plats de chaque côté qui permettent l'insertion correcte dans son emplacement lors de la première utilisation d'une résistance je préconise toujours d'imbiber ici au niveau du grillage ça évitera de griller la résistance rapidement il faut le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ici ça change de couleur quand on sait que ça a changé de couleur ici on insiste encore et après on peut remplir directement par ici ça permet d'avoir une amorce de bonne qualité et d'être un peu plus serein et tranquille par la suite la résistance se glisse simplement comme ceci donc faut bien faire attention aux mets plats ça permet d'éviter de la mettre de travers on remet la vague d'air flow voilà vous avez changé la résistance il ya juste un truc à préciser c'est que évidemment quand vous changer la résistance vérifiez bien que votre atomiseur est fermé il ya le drip tip qui est ici qui tient bien il ya aucun souci il ya une flèche pour indiquer le sens d'ouverture une flèche ici pour indiquer le sens de fermeture lors du remplissage il suffit de tourner dans le sens de l'ouverture qui permet d'ouvrir un grand espace c'est pas ça permet de laisser passer toutes sortes de deux flacons de pipettes ont toujours il ya aucun problème là dessus on peut s'apercevoir également au travers des fenêtres qui sont ici au moment où on ouvre ça ferme aussi également les arrivées de liquide au niveau des résistances typiquement là il est grand ouvert et par contre j'ai refait le plein pour qu'on voit mieux et on voit bien que les trous des résistances sont fermés ça permet d'éviter toutes sortes de fuites lors du remplissage c'est vraiment ingénieux et ça fonctionne vraiment super bien la vague d'air flow elle est très simple il suffit de pivoter il ya cinq trous on choisit un deux trois quatre ou cinq trous c'est tout il est d'une conception très simple mais diablement efficace donc la box qui est fournie avec dans le kit est aux mêmes couleurs que le zenith donc c'est en l'occurrence blanc et noir il existe également en bleu en noir en rose en doré et noir de toute façon je vous ferai une incrustation des couleurs différentes sur la box on peut y voir le rappel du nom alors la box mesure 63 mm sur 36 sur 22 au plus large et elle pèse 79 grammes je reviens sur l'atomiseur 45 de haut avec le drip tip 22 diamètre pour 53 grammes le kit en entier mesure donc 108 sur 36 sur 22 pour un poids de 132 grammes au complet sur la box en haut il ya un pin 510 en laiton monté sur ressort qui ne pose aucun problème avec aucune aucun type d'atomiseur que j'ai pu mettre dessus j'ai rencontré aucun problème les deux vis pour fermer le bouton fire qui il est cliquable par le haut ou par le côté et ça c'est juste parfait donc le petit écran oled 0 86 pouces le bouton plus le bouton moins le port micro usb pour la recharge de la batterie sous le 2 en dessous nous avons le appel de la marque c'est le poubelle barré et le rappel de capacité je sais pas si on va le voir voilà 1300 milliampères ça peut paraître peu mais sincèrement à 15 watts ça suffit largement la box charge à 1 ampères ce qui est très bien et très rapide pour recharger la batterie de 1300 milliampères heures en à peine plus d'une heure la batterie est pleine on passe de 0 à 100% donc c'est vraiment génial la box est très simple de fonctionnement elle a deux modes elle a le mode wattage variable ou le mode voltage variable en mode wattage variable elle va de 6 à 40 watts par pas de 0,5 et en mode volt elle va de 3 à 7,5 par pas de 0,1 ici nous sommes en mode watts pour passer en mode volt il faut faire fire et moins pour revenir en mode watts fire et plus et nous sommes revenus en mode watts si on veut régler la puissance il faut laisser appuyer le bouton plus ou bouton moins jusqu'à ce que la puissance clignote ensuite on règle simplement la puissance avec le bouton plus ou le bouton moins pour éteindre la box trois clics pour la rallumer trois clics on a vu au passage le défilement des couleurs rouge jaune et vert ça indique également la charge de batterie restante vert entre 70 et 100% orange entre 30 et 70 et en dessous 30% rouge il ya également une autre fonction qui est intéressante quand on appuie sur le bouton plus et moins on appuie sur le bouton plus et moins on a le compteur de puff qui apparaît le 0 ici la charge restante de la batterie en l'occurrence 3,93 volts ça fait une charge à peu près à 80% et une lecture précise de la résistance elle nous indique 0,53 mais ici elle nous indique 0,52 714 c'est vraiment très précis pas de souci et quand on appuie longtemps sur plus et moins voilà ça retourne l'écran pour des résidences évidentes je vais revenir à la configuration initiale voilà très simplement voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette box donc simplement si les boutons plus et moins ne se verrouillent pas et bien on va repasser sur moi et on va tester on va voir comment ça va à tout de suite nous voici en plan large sur moi directement pour tester ensemble ce kit on va commencer dans un premier temps donc là c'est la résistance plexus coil donc la 0,5 ohm en mèche qui est utilisable d'après le constructeur entre 14 et 19 watts je suis à 15 watts airflow ouvert à fond on va tester ça tirage direct tirage MTL c'est capable de faire les deux même si c'est pas vraiment du MTL je rappelle MTL c'est tirage type clope, bouche, poumon alors que le tirage direct c'est tirage type chicha c'est direct dans les poumons là clairement 5 trous c'est pour du direct très restrictif 3 trous désormais tirage MTL pas de problème là-dessus on va essayer de tirage direct mais j'en doute c'est très restrictif, c'est faisable moi je l'utilise personnellement un trou un seul petit trou c'est clairement du MTL et les saveurs sont vraiment exceptionnelles si on monte les watts maintenant on va passer à 17 watts voilà 17 watts toujours avec un seul petit trou la la vape est chaude c'est pas forcément agréable avec ce type de liquide c'est un liquide fruité, c'est un die que je fais il est en 40-60 on va passer à 5 trous directs 17 watts très bien c'est parfait c'est très très bien pour du direct du tirage direct il n'y a pas de souci on va passer à 19 watts 19 watts ça représente 3 volts 2 c'est vraiment une vape chaude même avec les 5 trous d'air flow ouverts on va essayer 3 seulement ça marche bien ce petit kit marche bien vous avez bien vu je sais une vape depuis tout à l'heure et pas un seul pas une seule amorce de dry heat en parlant d'amorce de dry heat moi j'en ai rencontré un petit peu on sentait bien que le liquide avait du mal à passer c'était du 40-60 comme je disais il y avait que s'il fait un peu froid il devient un peu visqueux il a du mal à passer dans les cotons et on sent une amorce de dry heat on sent que c'est un goût un peu désagréable mais on laisse reposer simplement la résistance et ça finit par revenir à la normale la plexus coil là je suis dessus depuis environ 2 semaines je vape beaucoup dessus la batterie me fait une demi-journée c'est pour dire à quel point je vape beaucoup dessus et sincèrement la résistance est encore en bon état il n'y a pas de problème ça fonctionne très très bien la restitution des saveurs elle est vraiment présente elle est vraiment là c'est un liquide que je connais très bien que je connais parfaitement bien j'ai rarement vu ces restitutions de saveurs dans un clearomiseur je peux l'avoir dans un dripper ou un reconstructible mais rarement dans un clearomiseur pas comme ça surtout en MTL là franchement c'est une vape qui me correspond pour les plus et les moins les plus pour commencer la restitution des saveurs elle est vraiment exceptionnelle la capacité du kit elle est toute petite on le voit à peine qu'il dépasse de ma main pardon voilà il y a juste le drip kit qui dépasse la batterie 1300 mAh c'est juste parfait la charge qui accepte les 1A la facilité d'utilisation également c'est parfait les résistances sont très bonnes elles durent longtemps dans le temps pas de soucis pour ça la facilité de remplissage la facilité d'utilisation j'ai envie de dire pour changer la résistance pour remplir c'est vraiment c'est vraiment un atomiseur qui est au top on va passer au moins maintenant alors le moins c'est le zénith qui me pose un petit problème c'est qu'il n'est pas du tout démontable on peut pas ouvrir le dessus pour le nettoyer par exemple si on casse le verre bah on le rachète l'atomiseur complet il faut savoir qu'il est vendu séparément c'est pas un point rédhibitoire et bien on va passer à la conclusion et à la notation du vapellier pour conclure je pense personnellement qu'il était conçu pour le sevrage tabagique et pour des gens qui souhaitent se mettre à la vape et sincèrement il remplit parfaitement ce rôle c'est parfait c'est facile d'utilisation c'est pas très cher ça marche bien j'ai essayé avec un liquide au goût tabac dedans et c'est incroyable c'est génial ce kit a obtenu la note de 4,6 au sein du vapellier et ça en fait un top mode bien mérité sur ce il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt